On enchaîne avec ma presse qui va parler de CockroachDB, qui est une technologie que j'apprécie beaucoup et qui m'a impressionné par ses nombreuses possibilités. Alors CockroachDB, en fait, c'est un projet qui a démarré en 2014. Il y a une société qui a été créée avec elle un an plus tard, qui a été Cockroach Labs. C'est un projet qui a été fait par des anciens de chez Google. Il y a leurs noms qui sont là, Spencer Kimball, Peter Matisse et Ben Darnell. Deux sont des développeurs de The Gimp, le célèbre logiciel open source pour faire du graphisme. Ils sont inspirés de Google Spanner, un projet qui était de chez Google et qui est toujours vendu d'ailleurs dans Google Cloud Platform. C'est un projet qui est résilient, pensé pour le cloud, écrit en Go, livré en un seul exécutable. On peut aussi préciser qu'en gros, c'est un SQL distribué. L'interface avec l'utilisateur, c'est du PostgreSQL. Ils sont inspirés de PostgreSQL pour ça. Ils ont la même interface. Voilà, et donc pour ça, je vais vous faire un bref retour sur SQL. SQL, c'est quelque chose qui est apparu dans les années 70, donc qui est assez vieux. Le langage a été normalisé dans les années 80. Ça a beaucoup d'avantages. C'est connu par beaucoup de jets de développeurs. Ça permet de faire des requêtes complexes, des jointures, plein de choses intéressantes. Ça se câble verticalement. Ça veut dire qu'on peut juste faire grossir son serveur ou découper les données pour le mettre à différents endroits. Et c'est acide, atomique, consistant, isolé et durable. Donc, ça veut dire qu'en gros, il y a une très forte garantie sur ce qui se passe dans la base de données. Atomique, ça veut dire que ce qu'on fait une requête, soit elle échoue complètement, soit elle réussit complètement. Il n'y a pas d'état intermédiaire où une partie aurait réussi, une autre non. Consistant, les données, même en cas de panne, quand il y a une erreur ou quoi que ce soit, on peut redémarrer la base de données. Elle va continuer de vivre normalement sa vie, entre guillemets. Mais l'isolation, c'est que les requêtes, chacune des requêtes n'interfère pas l'une entre elles, est durable. C'est-à-dire qu'une fois que la requête a été écrite, elle ne va pas disparaître. Et voilà. À l'inverse, entre guillemets, il y a le NoSQL qui est apparu justement avec les quelques limitations dont on parlait sur SQL, qui est la scalabilité verticale. Parce qu'en fait, les gros d'Internet, notamment Google, Yahoo, quand ils ont eu beaucoup de problèmes de scalabilité avec tout ce qui est SQL, MySQL, PostgreSQL ou autre, parce qu'en fait, on découpe au fur et à mesure qu'on a de plus en plus de données, on les découpe pour pouvoir les requêter. Il faut donc souvent un middleware où il y a tout un tas de stratégies pour pouvoir interroger ces données. Et c'est un enfer opérationnel. Chez Facebook, c'est 10 000 chards MySQL, Google AdWords à l'origine aussi, chez Google, faisait 30 000 serveurs MySQL. Et donc, ils se sont dit, on va essayer de faire quelque chose de nouveau, ce qui a donné NoSQL. Et en fait, NoSQL, ils ont fait des concessions sur la consistance, le côté acide dont je parlais tout à l'heure, pour gagner en scalabilité, puisque cette fois, elle est devenue horizontale. C'est-à-dire qu'on a juste à rajouter des serveurs supplémentaires pour pouvoir faire grossir son infrastructure, ce qui facilite l'opérationnel. On n'a qu'à raquer des nouveaux serveurs, les ajouter, et on peut grossir, grossir ce qui intéresse beaucoup. Les données sont distribuées, donc elles ne sont pas sur un seul serveur qu'on répliquerait ou qu'on serait obligé de découper les données. Mais elles sont distribuées sur un ensemble de serveurs, il y a différents types. Et il y a aussi autre chose qui est moins développeur friendly, c'est que ce n'est pas standardisé. C'est-à-dire que chacune des technologies qu'on dit, NoSQL, a son propre langage pour l'interroger. Il faut que le développeur l'apprenne. Et en fait, Cochro JDB, c'est les limitations dont je parlais juste avant. C'est le scaling pour SQL, la haute disponibilité pour SQL, parce qu'encore une fois, c'est difficile. Il y a des systèmes de réplication, mais il faut changer des configurations quand ça ne se passe pas bien, où il y a des systèmes qui se rajoutent au-dessus. Il y a des transactions limitées, parce que c'est une des concessions qu'a fait NoSQL. C'est le côté transactionnel de SQL, de l'acide qui a disparu. Les index aussi sont limités et la consistance est limitée, puisque souvent les systèmes NoSQL sont dits éventuellement consistants, ce qui donne une idée de la consistance des données dessus. En gros, Cochro JDB, c'est un peu l'essai d'avoir le meilleur des deux mondes. Il veut vraiment faciliter la vie des développeurs et des opérateurs, puisque cette jointure était difficile à faire avec SQL d'une part et NoSQL d'autre part. C'est-à-dire avoir une interface connue, le langage SQL, celui de PostgreSQL, qui est quand même connu par beaucoup de développeurs, et en même temps, une possibilité de scaler facilement, de ne pas avoir de problème de consistance de données. Il y a eu d'autres facilités aussi, comme vous pouvez le voir, d'accepter des lectures et des écritures sur n'importe quel nœud, et être pensé aussi pour être déployé sur multisites, ce qui est très intéressant, notamment dans le cloud, puisque maintenant, pour vraiment être résilient, très résilient, il faut qu'en cas d'un crash, d'un data center, ou d'une région AWS, il faut être capable de résister à tout ça. Et ils appellent ça la Multi Active Availability. Qu'est-ce que la Multi Active Availability ? C'est des données qui sont répliquées trois fois au minimum, elles sont considérées comitées, donc durables, écrites, quand une majorité des nœuds du cluster CockroachDB sont d'accord sur cette donnée, c'est-à-dire qu'un consensus sur l'état des données doit être atteint, et s'il ne l'est pas, le cluster arrête de répondre, c'est-à-dire que, en gros, si vous avez un cluster de trois nœuds et que vous ne perdez plus de deux nœuds, tout s'arrête. Pareil aussi pour une dérive temporelle trop longue, parce que c'est quelque chose de très important pour CockroachDB. Et aussi pour Google Spanner, dont je parlais tout à l'heure, c'est la question du temps. Il faut que toutes les machines qui fassent partie d'un même cluster soient vraiment synchronisées au niveau du temps, puisqu'ils l'utilisent pour pouvoir structurer la gestion des données et des transactions. Je vais faire un petit tour sur l'architecture de CockroachDB. Et en gros, je vous présente les cinq grandes couches de CockroachDB. Ce n'est pas quelque chose qui va aller forcément très dans le détail, parce que c'est assez complexe, mais je vais vous présenter quand même cette architecture. D'ailleurs, je vous ai mis aussi un dessin qui potentiellement représente un cluster CockroachDB, qui est un exemple. On pourra y revenir plus tard si vous avez des questions à ce sujet-là, puis vous pourrez le voir dans la présentation aussi. Alors, en fait, CockroachDB, comme je disais, c'est une interface SQL, et c'est le meilleur du SQL et du NoSQL. Et pour ça, en fait, il y a l'interface, la première couche, c'est ce que je veux penser, c'est le SQL qui transforme donc les requêtes du client en clé-valeur, qui est plus proche du type NoSQL, puisqu'en fait, c'est l'interface SQL, mais en réalité, en dessous, c'est un système de key-value, clé-valeur. Et en gros, cette couche-là s'occupe donc de faire le logical planning, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans la requête d'un point de vue purement SQL. Vu qu'il est distribué, il y a aussi un physical planning, où là, il faut qu'il va essayer de déterminer ce qui se passe, où sont les données sur les différents nœuds et quel va être le chemin qu'il va parcourir pour ça. Et là, j'ai mis la requête équivalente, c'est un explainDiskQL. DiskQL, en fait, c'est quelque chose qu'ils ont créé pour optimiser les requêtes. Parce qu'en fait, plutôt que de demander des données à chacun des nœuds, de récupérer toutes les données de chacun des nœuds, chacun des nœuds va exécuter la requête sur les colonnes qu'il possède et renvoyer un résultat. Et le nœud organisateur de cette requête, puisque pour chaque requête, il y a un nœud qui organise les requêtes, va agréger ces résultats. C'est pour des questions de performance qu'il fait tout ça. Alors, la partie transactionnelle qui autorise des changements atomiques à plusieurs entrées clés-valeurs, comme je l'ai écrit. En gros, il y a deux types pour pouvoir structurer ces transactions. On peut avoir un système SQL traditionnel. Il pose des locks. Quand vous voulez lire quelque chose, vous mettez un lock sur la table. Pareil pour l'écriture, ce qui empêche donc les autres qui pourraient faire des requêtes sur ces données d'y accéder au moment où ce lock est posé. CocroJDB a choisi une autre version qui s'appelle le MVCC. C'est le Multi-Version Concurrency Control. Donc là, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une écriture, il crée un statut de la transaction qui peut être Pending, Committed, Aborted, et des intentions d'écriture. C'est-à-dire que plutôt que de mettre un lock, d'écrire et d'écraser les anciennes données, il va créer un état avec un timestamp, d'où l'importance du temps, comme je le disais précédemment. Ce qui va permettre aux lectures, notamment, d'être complètement indépendant des écritures aussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs états avec un ordonné de temps. À chaque fois qu'il y a une requête qui va arriver, il va poser un timestamp. Et ça va empêcher les autres lectures. En gros, c'est comme des snapshots qui s'enchaînent, qui sont empilés. Et donc, ça permet de ne pas avoir ce phénomène de lock. Par contre, ça demande une gestion des conflits. C'est là où toute la complexité de la chose. C'est-à-dire qu'évidemment, quand des requêtes arrivent, il peut y avoir des problèmes. Il faut qu'ils fassent le tri entre les différentes dates des requêtes pour voir s'elles ont des conflits entre elles. Si elles veulent modifier, il peut aussi y avoir des temps d'attente. Si la requête, par exemple, en pending, d'autres requêtes qui arrivent à cet instant peuvent attendre. Mais en règle générale, elles sont plutôt annulées et redémarrées. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a un conflit et redémarre la requête, une des deux requêtes, après avoir appliqué un algorithme particulier. Voilà. Alors, la distribution des données, c'est quelque chose de très important pour une base de données. C'est-à-dire comment on va distribuer les données sur le cluster et surtout comment on va faire pour les retrouver après. Et donc, en fait, il y a deux types, principalement, de méthodes pour distribuer des données. C'est soit vous voulez hacher, soit vous voulez order preserving, soit vous voulez conserver dans l'ordre, entre guillemets. Et là, en l'occurrence, Cochro DDB a choisi le order preserving, c'est-à-dire qu'il découpe, il trie toutes les données et il les découpe en plages de 64 mégas qui sont répartis équitablement sur tous les nœuds. Pourquoi 64 mégas ? Ce n'est pas un chiffre qui a été choisi au hasard. C'est un paramètre qui est modifiable. Mais en fait, c'est la taille qui sont déterminées la plus intéressante pour eux. Parce que d'une part, il faut des plages assez grandes pour pouvoir avoir des données contiguës puisqu'elles sont ordonnées pour que ce soit intéressant, enfin, de ne pas trop morceler les données en termes d'efficacité des requêtes, notamment des selects, de tout ce qui va faire des scans de plages de données. Et en même temps, qu'elles ne soient pas trop grosses non plus parce que justement, ce système de haute disponibilité, il faut qu'il puisse déplacer ces plages quand il y a un des nœuds qui tombe ou s'il veut répliquer des plages de données, il ne faut pas qu'elles soient trop grosses pour pouvoir les répliquer rapidement et efficacement entre les différents nœuds. Et alors après, pour localiser les données sur le cluster, il se sert d'un index à deux niveaux. Il y a un, ce qu'il a appelé là en exemple, le méta 1. Et en gros, ça, c'est des données qui sont présentes sur tous les nœuds du cluster. et non splittables, j'expliquerai après parce que les données, elles, sont splittables, mais pas les métadonnées. Et métadonnées et métadeux qui retournent une liste des nœuds contenant les données avec le leasolder. Je n'ai pas encore parlé du leasolder, mais j'y viendrai après. Et puis, il y a les données en elles-mêmes. Donc en gros, c'est comme ça qu'il va localiser les données. Tous les nœuds savent où sont les métadeux et les métadeux savent où sont les données. Le truc très important aussi pour justement la consistance et la haute disponibilité du cluster, c'est la réplication. Donc c'est ce que j'ai noté, c'est ce qui copie les données entre les nœuds et qui s'assure de la consistance entre eux. Pour ça, il utilise un algorithme de consensus dont on parlait au début, c'est-à-dire qu'il utilise Raft, qui est une alternative à un autre algorithme aussi connu qu'est Paxos. et en gros, il organise chacune des plages de données de 64 mégas à un Raft group. Et là-dedans, il y a d'une part, chaque nœud peut être, pour chacune des plages, peut être leader ou follower sur ces plages de données dans ces groupes. Et en gros, il y a un leaseholder et c'est lui, il n'y a que lui qui peut lire ou écrire ou proposer des écritures au leader. Et voilà. Et en gros, c'est comme ça justement, c'est ce que j'expliquais au début, qui réussit à garantir cette consistance. Pour chacune des plages de données, il va s'assurer qu'un consensus est dégagé, c'est-à-dire qu'un certain nombre de tous les nœuds sont d'accord. Par exemple, ça voudrait dire qu'en fait, si un nœud, il y a une écriture qui arrive dessus et qui tombe directement et que les deux autres n'ont pas eu cette écriture, l'écriture va être refusée en l'occurrence. Mais s'il y a un minimum de deux nœuds qui a été d'accord avec l'écriture d'une donnée, le troisième va la répliquer en la considérant comme une donnée valide. Tout ça est dans un fichier de log. C'est un fichier de log qui lise toutes les écritures qui sont intervenues dans le cluster et ce qui permet justement d'être sérialisable, c'est-à-dire d'avoir des états, d'enchaîner des états valides les uns après les autres, voire, comme je disais, que chaque réplique va être snapshot, donc avoir vraiment une photographie à un instant T de ces données, ce qui permet aussi justement à l'état global du cluster de pouvoir avoir du snapshotting, c'est-à-dire d'avoir un état du cluster à un état antérieur. Voilà. Pour toute la présentation du fonctionnement avec l'algorithme de consensus, les right intent, etc., le rebalancement des données, alors je ne suis pas spécialiste, mais ça me rappelle beaucoup Cassandra, en fait. Je me demandais si vous aviez évalué les deux et pourquoi CockroachDB plutôt que Cassandra pour ces cas d'usage. Cassandra, je crois que Cassandra ne fournit pas vraiment une interface SQL traditionnelle, presque. Non, en gros, Cassandra, c'est aussi plutôt un modèle, moi, j'utilise aussi Cassandra pour un peu, en fait, dans l'application que j'ai, moi, je suis mec.org, c'est un site où des citoyens votent, proposent des choses, on fait de l'event sourcing, donc on fait beaucoup de Cassandra et on a, en fait, CockroachDB nous sert pour la configuration, les utilisateurs, et tout ça, et en gros, CockroachDB, c'est plutôt un modèle, une requête, une table. De très bonnes performances en écriture, mais pas forcément en lecture, justement parce que pour revenir sur le fonctionnement, la distribution, par exemple, des données dans Cassandra, c'est du hashing, ça veut dire que tu as un certain nombre de tokens avec lesquels tu hashes les données et ça marche très bien quand tu connais la clé, tu dis, je veux telle clé, il va donner une telle valeur. Par contre, c'est la différence principale avec Cockroach, parce qu'en fait, le scan, c'est pour ça que les lectures ne sont pas terribles dans Cassandra, c'est pas sa force, en tout cas, c'est qu'avec cette technique de hashing, les scans de données sont beaucoup plus difficiles parce qu'il doit aller chercher les données sur tous les nœuds sans qu'elle soit forcément contiguë. C'est ça. C'est ça, oui. Ce sera beaucoup plus efficace. Oui, effectivement. Après, pour conclure, entre guillemets, ça n'a pas les performances pure SQL d'un PostgreSQL, d'un MySQL en termes lecture-écriture de vitesse, etc. Mais par contre, avec toutes les facilités qu'il y a autour, c'est vrai que c'est... Voilà. Si vous avez des énormes bases de données et ou des requêtes très compliquées et tout, il y a tout un tas de choses qui sont les jointures. C'est ça aussi qui coûte relativement cher dans ce genre de système puisque, encore une fois, il doit aller chercher dans différentes tables sur différents endroits puisqu'elles sont distribuées. Voilà. Mais pour tout le reste, des use cases assez traditionnels qui sont de la gestion de configuration, de la gestion d'utilisateurs dans la base de données relationnelle, là où c'est intéressant. C'est... Voilà. Juste une petite question. Je ne suis pas spécialiste d'EBA, mais est-ce qu'il existe des outils où, en tout cas, est-ce qu'il est possible de migrer une base plus traditionnelle, DB2, Postgre, etc., vers ce genre de database ? Bah, c'est vraiment en fait... Pardon ? Pardon ? Et facilement, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est simple ? Tout à fait. En fait, c'est aussi le gros avantage. Si vous utilisez une base de données traditionnelle, SQL, type... En fait, en gros, c'est vraiment mappé sur PostgreSQL. Donc, ça veut dire que si vous avez une base de données PostgreSQL, il suffit de faire un PGDump de la base et de la restaurer là et ça fonctionnera. Par exemple, tout ce qui est SQL traditionnel pur jus, entre guillemets, ça continuera de fonctionner dans la grande majorité des cas. sur PostgreSQL, sur PostgreSQL, sur PostgreSQL, sur PostgreSQL, sur PostgreSQL, sur PostgreSQL, sur PostgreSQL,